Hey ça tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je t'explique dans la vidéo l'impact que pas boire assez d'eau a sur ton corps et sur ta composition corporelle. Donc on écoute ça. Donc ce que je conseille aux personnes qui viennent nous voir en clinique, c'est la règle numéro un. Il faut absolument que tu boives plus d'eau. Si tu changes absolument rien de ton alimentation actuellement et que tu fais simplement boire la correcte quantité d'eau dans ta journée, tu vas déjà avoir des résultats. Donc le secret en fait de la remise en forme, c'est pas le calorie in versus calorie out comme je l'ai mentionné dans plusieurs autres vidéos et plusieurs autres publications, mais c'est de donner au corps ce que le corps a réellement de besoin. Si le corps ne se sent pas en danger, tout ce qu'il va faire, c'est te remercier de sa manière en baissant ton inflammation, en améliorant ta résistance à l'insuline, en améliorant ta réponse à une voie hormonale, en baissant ton niveau de cortisol et ainsi en augmentant ton système métabolique. Donc si tu ne bois pas assez d'eau dans ta journée, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas arriver à un certain sade à avoir une légère déshydratation au niveau de ton corps. Et cette légère déshydratation-là à ton corps envoie un signaux de danger de mort imminente. Donc ton corps, il veut juste te protéger, il veut juste ton bien. Donc qu'est-ce qu'il va venir faire? C'est qu'il va venir augmenter ton niveau de cortisol, qui lui a tendance à avoir un impact négatif sur ton système métabolique. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, tu n'arrives pas à perdre du tissu adipure. Donc qu'est-ce que tu vas venir faire? Réflexe, c'est que tu vas venir baisser ton niveau calorique. Et ça, ce que ça fait en baissant ton niveau calorique, c'est que tu vas augmenter encore plus ton niveau de cortisol, affectant encore plus ton système métabolique, et en faisant en sorte que tes systèmes hormonaux vont être débalancés. Donc l'impact de l'eau est quand même assez, assez intense quand il y a le temps d'optimiser sa composition corporelle. Donc, pour te donner un truc pour boire plus d'eau, c'est super, super simple. Premièrement, il faut que tu saches combien d'eau est-ce que tu as besoin dans ton corps. Donc la formule mathématique, c'est très, très simple. C'est que tu prends ton poids en livres, tu le divises en 2.2 pour obtenir ton poids en kilogramme. Une fois que tu as ton poids en kilogramme, tu fais x 33. Et avec ce chiffre, tu vas obtenir un chiffre en milliers. Exemple, 2000 équivaut à 2 litres d'eau par jour. Donc, une fois que tu as ta quantité d'eau, ce que je te conseille, c'est de prendre le moins de bouteilles d'eau possible. Ce que je veux dire par là, c'est que si, exemple, tu dois boire 2 litres d'eau par jour, l'idéal, c'est d'avoir une bouteille d'eau de 2 litres d'eau par jour. C'est simple, c'est seulement une question de visualisation. Donc, si, exemple, tu as à prendre 6 bouteilles d'eau dans ta journée, tu vas avoir beaucoup plus tendance à oublier certaines bouteilles d'eau, à oublier en fait tu es rendu où dans ta journée. Si tu as seulement une bouteille, c'est très facile à voir si tu es on target dans ta journée pour la quantité d'eau que tu vas venir prendre. Si tu n'as pas de bouteilles, encore là, c'est de diminuer le plus possible ta quantité de bouteilles que tu vas venir consommer. Donc, un truc que je vais donner au monde, exemple, on prend encore l'exemple de 2 litres d'eau. Prends-toi une bouteille d'eau de 1 litre et mets un élastique dessus. Tu vas finir ta bouteille d'eau de 1 litre, tu vas enlever ton élastique et tu vas remettre un autre litre d'eau dans ta bouteille. À la fin de ta journée, il faut que tu aies une bouteille sans élastique et vide à la fin de ta journée. Donc ça, ça veut dire que tu vas avoir bu 2 litres d'eau. C'est vraiment seulement visuel, mais c'est le meilleur truc pour que tu puisses te remémorer la quantité d'eau que tu dois prendre par jour. Et l'autre chose, si jamais tu es plus techno, il existe une multitude d'applications que tu peux télécharger autant sur les iPhones que les Androïdes qui vont te donner exactement ta quantité d'eau que tu devrais prendre par jour et t'envoyer des rappels au courant de la journée afin que tu n'oublies pas. Donc là-dessus tout le monde, n'oubliez pas de boire de l'eau quand vous voulez optimiser votre composition corporelle. C'est la règle numéro 1. Donc là-dessus tout le monde, faites à tous une super belle journée. Et n'oubliez pas, la vie est belle, mais surtout la vie est super simple. Merci d'avoir regardé cette vidéo !